Vous avez dit tantôt, c'est une expression qu'on entend souvent, je me sentais comme une pomme. Une pomme, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc pour les blancs, vous étiez vu comme un autochtone, et pour les autochtones, vous étiez vu comme un blanc? J'ai carrément perdu ma langue, perdu ma culture, le fait de qui j'étais. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, Xavier Mouchon. Oui, bonjour. Lors de ton témoignage à la Commission Vien, tu as dit vouloir faire une différence dans la vie des enfants en protection de la jeunesse. As-tu l'impression de l'avoir accompli, ça? Grandement, oui. Ça a pris beaucoup d'efforts de ma part pour faire guider mes avocats, pour exemple. Surtout aussi d'avoir fait tomber le regard de la liberté. C'est un système qui est un petit peu trop choyé de la part du gouvernement, honnêtement. C'est comme empêcher une autre personne de bien évoluer. Aujourd'hui, je me sens comme si j'étais renais au revenu d'un souvenir passé. Parce que tout ce qui est arrivé ici avec les Anishinabés, c'est tout une petite thèse qui ne vient même pas de nous-mêmes. Elle vient de loin, loin, loin en arrière. Ça va quand même prendre du temps avant que ça puisse trouver la guérison. J'ai tant de fois encouragé les gens de ma population pour qu'ils puissent trouver une nouvelle voie, une nouvelle identité. Parce que le don le plus précis qu'on a ici sur Terre, c'est la mémoire. Puis c'est avec l'élément de l'esprit, notre esprit, chacun de nous. La mémoire, un jour, il prend les portes. Qu'est-ce qui te pousse maintenant à prendre la parole? Quand j'ai fait mon premier témoignage à la commission d'enquête Vien, j'avais perdu une amie qu'elle a vécue dans le système. En fait, on a grandi ensemble avec elle. Elle a déménagé l'exemple et elle n'a pas duré de vivre pleinement parce qu'elle avait deux enfants. Elle n'était pas capable de s'en effectuer. Donc, elle a pris sa propre vie. Mais pour le jour où j'ai fait mon témoignage à la commission d'enquête Vien, j'ai senti que c'était elle qui m'a poussé. Elle a touché mon épaule et elle me dit, « C'est toi, Xavier, tu vas exprimer pour moi. Tu as tellement bien dit des choses pour pouvoir me consoler à chaque fois que j'étais là. » Tu as passé du temps dans 14 familles d'accueil. Comment ça t'a affecté en grandissant? Ça m'a empêché de bien évoluer pour le petit parcours de mon adolescence. J'étais comme un peu, en fait, ce que j'ai mentionné tantôt, la perte d'identité. Mais étant adolescente, ce que j'ai appris à propos des adolescents, c'est que ça se permet de s'exprimer plus. J'ai été comme une personne assez bien réservée pour donner mon temps à chaque personne que je côtoyais. Que ce soit une personne qui voulait m'attaquer ou que ce soit une personne qui m'appréciait pour les rien. J'ai grandi dans la ville de Val-d'Or où ça m'a permis d'évoluer avec la culture des Blancs, on pourrait dire. Mais la vraie culture des Blancs, c'est vraiment tout ce qui vient qu'il faut qu'ils remarquent en premier, et non pas ici, qu'est-ce qu'ils ont établi. Ça, c'est ici, nous. Ça a toujours appartenu aux Anishinabés. En fait, Anishinabés veut dire « protecteur de la terre ». Puis, comment as-tu fait pour survivre durant toutes ces années? Quand j'étais partie de ma famille d'accueil, ma mère, elle venait tout juste de mettre au monde un petit frère. Deux ans par après, ça a été un autre petit frère. Ça fait qu'on était quatre frères dans la famille. Ça, c'est ce qui m'a fait grandir, en fait, pour que je puisse retransmettre les données à ma mère, parce que c'était censé dessiner toutes les leçons que je donne à retransmettre à son enfant. Ma mère, elle ne savait pas trop qui qu'elle était, mais j'ai comme persisté à rester bon, rester humble pour ma famille. J'ai tellement bien servi ma mère, je l'ai écoutée pour la faire métamorphoser en dedans d'elle. Quand une personne se démontre vraiment sérieuse, c'est là que le changement apporte ses fruits. Qu'as-tu fait pour guérir et te débarrasser de ces démons-là? C'est sûr que c'est un processus qui est à long terme, mais la démarche est déjà entreprise, c'est ce que je comprends, hein, Xavier? J'en ai beaucoup à faire encore pour donner jour pour jour pour que ça se maintienne droit, ce que je veux faire établir avec les jeunes. C'est surtout avec la simple demande aux enfants. « Que voulez-vous que tout va pouvoir s'améliorer? » Le monde, tu sais, est trop souvent apporté à mal juger, à critiquer inutilement, là, tu sais. Ils ne se rendent pas compte que la langue que nous parlons, c'est une langue de feu. Donc, c'est une langue irresponsable, mais elle est vraiment belle parce que la langue française que j'ai appris, c'est ça qui va faire sortir tous les peuples de génocide. Donc, la guérison, il va, elle est comme, elle doit s'y tirer dans le temps, en arrière comme en avant. Miigwetch, Xavier. Merci, miigwetch.